... Restauration des forêts et innovation, c'est le thème choisi à l'occasion de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Devant un parterre de personnalités politico-administratives, tête couronnée ce samedi 1er juin 2024 à Semekodi sur une superficie de 5 hectares. Si 40 ans après vous revenez sur le lieu, ça veut dire que vous avez de bons souvenirs en ce qui concerne la cohabitation des habitants de Semekodi avec les oeuvres que vous ne cessez de réaliser. Oui, il faut planter. Oui, il faut s'en occuper. Et s'en occuper quotidiennement. C'est dans cet esprit et cette obligation que j'invite les populations de Semekodi à non seulement planter chacun un arbre chaque année, mais entretenir ce qui nous est confié. 40 ans après, quel est l'objectif désormais ? L'objectif de cette année est de réaliser 10 000 hectares de nouvelles plantations sur la base des grands principes suivants. Il s'agit ici de construire une synergie d'action avec les communes et les communautés à la base. Cet appui permettra aux communes de créer des plantations communales ou de restaurer des forêts communales, d'une part, et de réaliser des jardins ou espaces verts publics, d'autre part, dans une perspective de ville durable. De même, les établissements scolaires, écoles, collèges, universités, autres centres de formation et autres centres communautaires seront identifiés pour recevoir des appuis de l'administration forestière pour la création des plantations scolaires ou la conservation et l'enrichissement des forêts sacrées ou communautaires en vue d'éduquer les apprenants à aimer davantage la forêt et ses services écosystémiques. Cette initiative veut préparer et cultiver chez la jeunesse l'amour de la nature et la gestion durable des forêts. Le préfet de Louemais, par la voix de son représentant, pense plutôt que nous devons abandonner nos actes de vandalisme. Nous pouvons continuer dans cette dynamique en garantissant la survie des plants mis en terre si nous faisons l'effort d'éliminer les arbres de vandalisme, l'incivisme sous toutes ses formes tendant à détruire les arbres mis en terre. Quant aux enfants ambassadeurs des forêts, ils s'engagent. Chers parents, l'évolution du couvert forestier mondial est un indicateur essentiel pour évaluer l'état de santé de notre planète. Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la création d'habitats naturels, le recyclage des nutriments et la stabilisation des sols. Cependant, chaque année, les forêts disparaissent à grande vitesse. Actuellement, près de 4 milliards d'hectares, soit environ 30% des terres émergées, sont recouverts par la forêt dans le monde. Cependant, cela ne représente que la moitié du massif forestier qui existait il y a 11 000 ans au début de l'agriculture. Ce qui veut dire que la déforestation ne date pas d'aujourd'hui. Pour inverser la tendance dans notre pays, nous, enfants ambassadeurs des forêts, prenons solennement l'engagement de devenir un modèle dans la société pour la préservation des forêts et d'impacter tout notre environnement positivement en faveur de la bonne gestion des forêts et des arbres hors forêt. Le ministre de cadre de vie, José Tonato, souhaite vivement que cette 40e édition soit un nouveau départ. Je me sens solidaire du bilan qui a été présenté, du travail que nous avons tous accompli en prenant la relève et la suite de ceux qui ont démarré cette belle initiative de protection de notre nature. C'est peut-être grâce à leur action que la situation n'est pas totalement désastreuse. Elle aurait pu être pire. Nous devons-nous continuer à promouvoir des forêts classées ou bien promouvoir des forêts sacrées. Parce que les forêts sacrées ont eu du succès. Je parle en prenant à témoin les autorités traditionnelles qui sont ici avec nous. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de dehors. Toutes les leçons de préservation de la biodiversité existent chez nous. Je pense que nous pouvons ensemble trouver la solution. Et je souhaite que ce 40e anniversaire soit réellement le point de départ d'une nouvelle dynamique de réflexion. Mais quelle serait la suite après cette mise en terre des plans ? La 40e édition est venue sur ce site pour restaurer la vocation qui est celle de cette forêt. Celle de production de bois de feu. Donc nous avons dû dégager les occupants et les sites pour récupérer ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est très important. Le suivi importe beaucoup. Nous avons pris des gens pour assurer le suivi sur trois années consécutives. Donc aujourd'hui que nous avons mis en terre les plans, avant la fin de la campagne, il y aura les premiers travaux de réganissage. Avant la fin de la saison des pluies. Les premiers travaux de réganissage. Et aux premières pluies qui viendront, on va encore évaluer combien de plants ont résisté à la saison sèche et replanté encore. Donc le gardiennage sera assuré. Les dissolutions sont prises pour le gardiennage afin que ces arbres puissent croître et la forêt qui était ici autrefois revienne encore sur les lieux. Rappelons que c'est ce site qui a abrité la première édition de la journée nationale de l'arbre en 1985. Sous-titrage Société Radio-Canada